La Corse, terre secrète s'il en est une, qui n'accepte que difficilement de se dévoiler si ce n'est aux initiés, terre qui se mérite, où rien n'est acquis d'office, terre empreinte de magie et d'ésotérisme au fil des époques, où légendes et traditions orales se mêlent encore au quotidien, où religion et paganisme ont toujours été intimement liés dans la vie de son peuple. Il est encore sur l'île de ces lieux où cette aura de mystère plane, où l'inconnu semble s'offrir fugacement au regard, comme pour inciter au questionnement, où histoire et spiritualité sont étroitement liées. Et amis du jour, bonjour et bienvenue sur ce premier numéro d'un nouveau format pour ma chaîne, à savoir Greg in the Dark. Greg in the Dark, c'est quoi, grosso modo comme concept ? C'est donc simplement l'exploration de lieux et d'endroits insolites et imprégnés de mystères, ce que je ne peux pas classer dans Greg in the Wild, en somme. Notez le bégaiement. Donc, pour ce premier numéro, je vais tâcher de vous faire découvrir un endroit assez singulier, tout près du hameau de Sylva Recho. C'est un endroit, donc, comme son nom l'indique, qui s'appelle Truquina Hache, où vous avez donc pas mal de monolithes gravées assez énigmatiques. Sans plus attendre, mettons-nous en route ! Voilà, donc, un peu plus à la fraîche parce que le soleil tape déjà très dur. Ce site, donc, est à une petite quinzaine de minutes de marche, dû à moi proprement parler. Et donc, c'est quand même un site assez particulier dans le sens où il a été tour à tour un lieu mégalithique pendant la préhistoire. Et à une époque plus contemporaine, il a servi de cimetière pour les ecclésiastiques locaux. Et donc, encore plus récemment, aux alentours du 19e siècle, sont apparus des stèles sur lesquelles étaient gravées des inscriptions pour le moins étranges dont on va se préoccuper aujourd'hui. Situé dans la pièvre d'Empugnani en Haute-Corse, l'histoire de ce lieu pour le moins singulier est étroitement liée à l'essor fin 18e et début 19e siècle des sociétés secrètes sur l'île. Les Corses, à l'image de leur territoire, sont toujours apparus aux autres comme secrets, et ce, depuis la Haute Antiquité. Ceci allant même jusqu'à accuser les locaux de se livrer à des pratiques occultes, y compris après l'évangélisation de l'île. Les confrérieurs religieuses, encore très présentes au sein de la société insulaire, sont d'ailleurs un exemple flagrant de cette dualité, intimement liées à la vie religieuse, mais régies par leurs propres codes et rites d'admission. Ce penchant pour le secret est intimement lié à la volonté d'indépendance du peuple corse vis-à-vis de ses colonisateurs successifs, comme une marque de résistance intestine. L'implantation des sociétés initiatiques dans l'île commence donc avec l'arrivée dans la plaine orientale du baron Théodore de Neuhoff, futur roi de Corse élu en 1736 à Alésigne. Théodore est alors membre de l'ordre des chevaliers teutoniques de Sainte-Marie des Allemands, mais a également connu une initiation maçonnique. Le noble sera d'ailleurs très discret sur son appartenance aux deux sociétés, mais elle laissera des indices à ce sujet par des références faites dans des courriers ou bien dans des titres concédés, comme par exemple la distinction de chevalier de la clé d'or, dont le terme est très proche en effet des terminologies employées au sein des sociétés secrètes. A défaut de parvenir concrètement à l'implantation d'une loge, ce sont les idéaux des Lumières qui prennent pied en Corse par son entremise, Ainsi, Théodore imprégné d'idées nouvelles, évoque la notion de liberté absolue de conscience dès son arrivée à Aléria. Par la suite, un autre chef de la nation corse va s'illustrer, et non des moindres car il s'agit ni plus ni moins que de Pascal Paoli. Le père de Paoli, allié du roi Théodore, est contraint de s'exiler à Naples dès 1740. La cité italienne connaît en cette période une vie intellectuelle riche marquée par l'illuminisme. En effet, à l'heure où la philosophie des Lumières connaît son apogée, naît dans l'ombre de ce rationalisme absolu une aspiration à la spiritualité. Sont alors fondées un peu partout en Europe des sociétés à vocation théosophique. C'est donc dans ce cadre grouillant d'idées novatrices que le jeune Pascal aurait pu avoir ses premiers contacts avec les idées maçonniques, même si les dates d'implantation de celles-ci dans la cité napolitaine sont sujettes à débat. Pascal Paoli finit par rejoindre la Corse en 1755, où il est proclamé général de la nation. Dès lors, les allusions relatives à la franc-maçonnerie se succéderont le long de son existence. La législation qu'il met en place s'inspire directement de l'esprit des lois de Montesquieu, lui-même initié à la franc-maçonnerie en 1730 en Angleterre. La première loge maçonnique installée en Corse le sera en 1774. Cependant, c'est une loge militaire, dite de la Parfaite Union, mais qui ne reçoit aucun Corse. C'est sans doute cette mise à l'écart qui motiva les paolistes à fonder une loge concurrente, dite des Beatty Paoli, qui iront jusqu'à se répandre dans toute la Méditerranée. A ce sujet, peut-être que l'initiation de Pascal Paoli à Londres en 1778 aura-t-elle encouragé le mouvement. La relation entre l'île et le monde maçonnique ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Plus tard, l'empereur Napoléon en arrivera à totalement prendre le contrôle de la franc-maçonnerie par l'entremise de son frère Joseph, devenu grand-maître du Grand Orient de France. Ceci a probablement participé au développement de loges rurales de celle-ci en Corse, sous la Restauration et jusqu'au Second Empire. Nous sommes alors au XIXe siècle, et le principal fief de ces sociétés initiatiques corse se localise dans le canton actuel de Campoloro-Moriahani. S'y sont implantés des carbonari, connus alors sous le nom de top ipimidi, des chauves-souris. Pour information, la carbonarie, ou charbonnerie en français, désigne un mouvement initiatique secret à forte connotation politique, présent dans l'Europe de l'époque. Bien qu'à dissocier de la franc-maçonnerie, ces deux mouvements ont néanmoins en commun l'aspiration progressiste. Le mouvement carbonariste est à l'origine de la première vague d'agitation contre l'ordre établi en 1815 par le Congrès de Vienne, avec une revendication de libéralisation du système politique, ainsi qu'une volonté d'unité, une indépendance nationale. Sur l'île, bien que bousculant ouvertement l'ordre établi, les autorités n'arriveront pas à réduire les effectifs de ces carbonari, dont le nombre croit même après 1830. Leurs membres se font alors localement appeler ipinidi, probablement en hommage au caractère nocturne de leurs actions. Et donc nous sommes arrivés sur le site à proprement parler. Comme vous pouvez le constater, le site en lui-même ne paye pas spécialement de mine à la base, mais simplement on notera une atmosphère assez calme et reposante, certainement parce qu'il est entouré complètement d'arbres. Donc concernant le site en lui-même, on peut constater déjà la présence de ce petit promontoire de forme quasi-circulaire qui est enfermé par un mur, où on va voir les trois stèles qui nous intéressent. Bien alors, pour aborder rapidement la question, vu que ce n'est pas le sujet principal de la vidéo, ce site a apparemment eu un passé mégalithique. On peut le voir par exemple à ce genre de structure, où les cailloux semblent avoir été déposés ici par une action autre que la nature, probablement la main de l'homme. Donc cette action humaine sur la construction du lieu est d'autant plus frappante que sous certains angles de vue, comme par exemple par ici. On voit clairement que le plus gros rocher a été déposé sur les autres. Alors, pour la petite anecdote, il est également dit que le lieu aurait servi de cimetière ancien pour les ecclésiastiques de la piève et d'Ampugnane. Donc simplement, les traces seraient ces petites pierres fichées dans le sol, qui remplaceraient des sortes de pierres tombales. Donc, concernant le sujet principal de la vidéo, voilà enfin les trois fameuses stèles. Ces stèles sont alignées sur un espèce d'arc de cercle d'environ 3 mètres de long, et elles sont dirigées face à l'est. Petite particularité. Donc sur ces trois stèles, vous en aurez une qui est en schiste, qui est juste derrière moi, et deux autres qui sont dans une pierre un peu plus rougeâtre. Notez que ces lanchistes sont probablement issus du lieu, vu qu'il y a pas mal de gisements, alors que les rougeâtres ont très probablement été importés de beaucoup plus loin. Donc, concernant l'iconographie que l'on peut voir sur les stèles, on a affaire à des symboles axés à la fois sur la religion et sur le thème de l'ésotérisme. A priori, ils sont très relatifs au rituel des Carbonards qui avait cours à l'époque, ici. Voilà, donc concernant la première stèle, c'est la plus petite des trois. Et c'est donc celle, comme on a dit, qui a la particularité d'être constituée d'un schiste gris bleuté. Donc plus petite dans le sens où elle mesure simplement environ 1,15 m de hauteur pour une trentaine de centimètres à la base, tout en s'évasant rapidement vers le haut. On y trouve de bas en haut trois figures en relation directe avec la symbolique ésotérique de la géométrie, à savoir le compas qui sert à tracer le cercle qui garde en lui les secrets de l'initié. Il est également symbole de l'esprit et composante des trois grandes lumières. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la matière, lié au carré. C'est également une croix, dont les axes horizontaux et verticaux sont liés. Le chiffre 3, la trinité, par excellence le chiffre du triangle. Deux lunes superposées au-dessus de l'horizon, liées aux thématiques d'apogée et de périgée. Un pentagramme, qui est l'élément maçonnique du grade de compagnon, c'est la réunion des cinq éléments, eau, terre, air, feu et éther, ou des cinq sens. Ils représentent l'être humain accompli et achevé. Puis aligné, le chiffre 2, symbole évident de la dualité, et la lettre S, probablement liée au serpent, symbole compagnonique du tailleur de pierre. Une forme de cœur courbé peut être liée à la symbolique antique de la feuille de peuplier, annonciatrice de renaissance. Au sommet, ce qui est certainement l'œil de la providence, la représentation de l'œil de Dieu, exerçant sa surveillance sur l'humanité. Sa symbolique est reprise par plusieurs religions et sociétés philosophiques. De bas en haut, on peut y voir une sorte de soleil, l'inscription IHS, Iesus hominum saluator, Jésus sauveur des hommes, mais également peut-être une formule alchimique où la lettre H désigne l'esprit. Une croix à pointe aiguisée, proche d'un symbole héraldique, certainement en rapport avec l'arme rituelle des membres de la société. Deux cercles concentriques radians, évoquant tout à la fois la couronne, l'œil de la providence une nouvelle fois, ou bien le soleil. Voilà maintenant la seconde stèle. C'est l'une des deux stèles qui sont faites en roche rougeâtre. C'est aussi l'une des deux grandes, avec environ 1,36 m de hauteur, pour une quarantaine de centimètres à la base. En particularité, elle ne s'évase que très très peu vers le sommet, contrairement aux deux autres. Autre point un peu particulier avec elle, c'est que sa forme pourrait rappeler vaguement une figure anthropomâtre, avec le cœur au sommet qui serait le visage. Donc on pourrait la rapprocher de ce fait des stantares, des espèces de statues menhirs qui sont présentes dans pas mal de régions de Corse. Riche en symboles, on y notera de haut en bas un cœur qui s'apparente encore une fois à la feuille de peuplier et à sa thématique de résurrection. Sur la même ligne, une sorte de croix celtique, symbole solaire lié à l'idée de cycle, de course du temps. C'est un symbole très ancien, apparaissant dès le néolithique, réutilisé par la suite en imagerie chrétienne pour figurer les plaies du Christ. A ses côtés, un soleil assez classique. Un croissant de lune vers le bas, figurant, minuit, le passage du soleil à l'antipode, lié à l'obscurité, au secret. Une croix latine avec un rapport évident à la symbolique chrétienne. Deux cercles concentriques radians qui évoquent une nouvelle fois la couronne du Christ, le soleil ou l'œil de la Providence. Notons que le fait que ce symbole soit surmonté par la croix latine ouvre d'autres perspectives au niveau symbolique, à savoir la course du soleil, si l'on considère la croix et l'astre, ou la suprématie du Christ-Roi, avec la couronne, la croix et la radiance. Une nouvelle ligne qui complète potentiellement l'interprétation de la précédente avec un niveau, qui est une figure maçonnique, liée au grade de surveillant, symbolisant l'équilibre ou l'harmonie, l'œuvre réalisée. A noter également que, si on la relie à la figure rayonnante du dessus, on obtient une sorte d'ostensoire. A côté, deux figures pointues avec un point au centre, dont le sens est inconnu. Enfin, une dernière ligne avec le soleil et la lune. Des motifs circulaires et rectangulaires gravés ça et là apparaissent avec cette stèle, et semblent se référer au grade dans la hiérarchie des compagnons ayant œuvré sur le site. Cette face nous dévoile plus aisément une singularité de cette stèle. En effet, un orifice a été taillé en son sommet. Certains racontent que le soleil passant à travers ce trou viendrait désigner le site de la chapelle Santa Maria de Casalta. Il est cependant difficile de corroborer l'information à l'heure actuelle. La pousse des arbres aux alentours ayant très probablement déplacé quelque peu les pierres. On y voit par ailleurs, une nouvelle croix à pointes aiguisées, un triangle inversé contenant à nouveau un pentagramme. Difficile à analyser, peut-être une image de la féminité, ou bien un triangle chimique. Et voici donc la troisième stèle. Cette stèle reste assez particulière dans le sens où c'est la seule qui soit adossée à un arbre qui a dû pousser depuis l'époque où elle a été érigée. C'est aussi la plus grande, avec environ 1,56 m de hauteur pour environ une trentaine de centimètres de large. Comme la première, elle s'évase rapidement à la base. La stèle présente de haut en bas un calice et un ostensoire, similaire à celui trouvé sur la stèle centrale. On y déchiffre également le nombre 1853. Serait-ce là un aveu de sa date de gravure, ou bien une référence directe au livre d'Isaïe, qui fait allusion au rachat du péché originel de l'humanité par le Christ lors de la Passion. D'autres symboles épars sont présents, mais ne semblent pas respecter de logique rigoureuse quant à leur disposition. Les symboles rencontrés sur cette face ont une très forte connotation religieuse de prime abord. Mais en poussant plus loin les investigations, on tombe sur des formules liées au rituel des chevaliers rose-croix. On y trouve donc de haut en bas un grand croissant de lune, l'inscription INRI, entourant le sommet d'une immense croix à pointes aiguisées. Cette locution a pu rencontrer de nombreuses significations au fil des époques. Ici, le tétragramme doit signifier La nature est intégralement renouvelée par le feu. Ce sont alors des paroles du rituel des chevaliers rose-croix héritées de l'alchimie. Une nouvelle fois, l'inscription IHS, toujours liée au caractère hermétique de cette face. Deux soleils, figurant Saint Jean de l'Apocalypse pour le solstice d'hiver et Saint Jean le Baptiste pour le solstice d'été, avec une dualité similaire à celle du dieu Janus aux deux visages. Encore une fois, liée à la symbolique rosicrucienne. Tout en bas, l'inscription Pax Wobis, la paix soit avec vous, formule appartenant à la fois à la liturgie chrétienne ainsi qu'une dernière fois au rituel des chevaliers rose-croix. Notre enquête se termine donc sur ces signes et le sens possible que l'on peut leur prêter. Symboles ésotériques figés dans le temps, dans un écrin de verdure à l'abri des regards. Quelle meilleure définition pour cet endroit magique que nous venons de découvrir ? Entre mystère d'une occupation dès les prémices de l'humanité et ce propre aux rites initiatiques secrets, ce lieu hors du commun semble ne pas vouloir finir de nous surprendre. Et donc voilà notre enquête terminée. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier numéro de Greggine de Dark. Je vous invite à laisser vos remarques et commentaires afin de faire avancer éventuellement les recherches à ce sujet. En attendant, je vous dis restez curieux et à très bientôt ! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo 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 !